... L'heure de pointe, à 20h un samedi soir, plutôt incongru, hormis à Foriane. De tradition au sporting, les matchs à Armanchez, arrière la panique, aux abords du stade. En bouteillage sans fin, fil interminable de voiture garée sur le bord de la 4 voies, parking improvisé dans les stations-service, sur les ronds-points ou dans les fourrés. C'était le cas à l'époque où le stade affichait 11 ou 12 000 spectateurs de moyenne, ça l'est tout autant maintenant qu'il en affiche moitié moins. Supporter du sporting, c'est un peu un sacerdoce. Il faut avoir envie de venir au stade, je vous le dis. Avec les travaux qu'il y a là, pas de place à se coûter, on peut se faire écraser, sécurité, pour guémique. Et puis il faut se garer, il faut partir avant la fin du match. Il faut se garer sur les vorks, pas de parking, rien. Vous voyez, on marche depuis à peu près 10 minutes et voilà, on essaye d'arriver à l'heure au moment où il faut. Et puis voilà, c'est pas... Mais est-ce que des fois on se dit pas, est-ce qu'on va y aller ce soir, c'est tellement compliqué ? Non, 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 il faut y aller. Le SCB termine sa 34e saison en Ligue 1 et il est le seul club de l'élite dont aucun transport en commun ne dessert le stade. Pas de métro ni de tramway bien sûr, mais pas non plus de train. Et pourtant, la gare de Fouriagne est juste en face d'Armand Chezari. Le sporting cherche à améliorer la situation indigne d'un club de L1. Le dossier est suivi de près par Anthony Agostini, son directeur des services. Il y a quelques années, avec les supporters, la préfecture et les chemins de fer de Corse, il a multiplié les réunions sans que rien n'aboutisse. L'impossible ne l'est tenu, mais il n'y a rien d'impossible non plus. Aujourd'hui, est-ce que c'est trop demandé de pouvoir exploiter une gare qui est située de manière attenante au stade ? Dans Angleterre, tous les stades sont proches de gare ou presque, c'est le moyen numéro un pour amener les gens au football. Aujourd'hui, on a toujours les mêmes problèmes, des parkings angorgés, des embouteillages à n'en plus finir, des problèmes de dangerosité dans la circulation. Le train serait un moyen extrêmement commode. La préfecture, à l'époque de la montée en L1, se disait soucieuse de la question, en raison des dangers provoqués par un stationnement anarchique. Aujourd'hui, cela ne semble plus être vraiment le cas, elle nous a fait savoir qu'elle n'avait rien à dire sur le sujet. Au chemin de fer de la Corse, c'est un peu différent. Plus personne n'y croyait, mais l'immense vladon tourquine sur le mur de la gare de Bastia pourrait reprendre tout son sens. La nouvelle direction travaille depuis plusieurs mois sur le projet de navette pour desservir Armand Cesari. Et ça commence à prendre forme. L'idée, c'est de travailler avec le club lorsqu'ils vendent des abonnements ou des billets de façon à vendre aussi le trajet en train. Une navette à Casamos pour que les gens s'arrêtent à Casamos, prennent le train et viennent jusqu'au stade. Après, la navette retournerait jusqu'à Casamos. Et bien entendu, sur Bastia, Fouriani, peut-être une dans un premier temps, mais peut-être même deux ou trois. On verra selon nos moyens et selon l'organisation qu'on conclut avec le club. Tout ça, c'est en discussion, mais moi, je suis très confiant. Les navettes pourraient être mises en place dès l'entame de la prochaine saison en août 2018. Et les lycéens et étudiants habitués du train pourront le week-end venu remonter dans un wagon, cette fois sans sac de classe, et mettre le cap sur Fouriani pour supporter le Sporting Club de Bastia.